Bienvenue en classe sur l'ORTM. Aujourd'hui, nous allons voir la première leçon de géographie dans une classe de 8e année. Le thème va porter sur la France les traits physiques. Bien, mise en situation, qu'est-ce que la Tour Eiffel, mes chers élèves ? La Tour Eiffel est un monument qui se trouve à Paris. C'est le monument le plus visité. Où se trouve-t-elle ? C'est en France. En OPO, à la fin de la leçon, chers élèves, vous devrez être capable de décrire le relief de la France, caractériser les domaines climatiques de la France, caractériser les cours d'eau de la France. Voilà le plan de notre leçon qui va s'articuler autour de deux grands points. Nous allons voir en grand T, la présentation d'abord, en grand 2, les traits physiques, Petit T, le relief, petit 2, le climat et la végétation, et petit 3, l'hydrographie. Présentation de la France. Quand on parle de la France, il y a d'abord ce qu'on appelle la France continentale. Vous voyez bien, la France continentale. Et, en plus de ça, nous avons les pays d'outre-mer. C'est l'ensemble qui constitue les territoires français. Si c'est la France continentale, cette France-là a une superficie totale de 551 500 km². Mais si on y ajoute les pays d'outre-mer, la France aura une superficie en 2019 de 643 801 km². Cette France, que nous allons étudier aujourd'hui, c'est un géant de l'Union européenne. Elle est la deuxième puissance économique de l'Europe. Elle est située entre le 42e degré et le 51e degré de l'altitude nord, et entre le 5e degré de longitude ouest et le 7e degré de longitude est. Le pays est limité au nord par la Manche et la mer, la mer du nord. Nous avons à l'ouest l'océan Atlantique. Au sud, nous avons l'Espagne et la mer Méditerranée. Au nord, nous avons la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et à l'est, nous avons la Suisse et l'Italie. Voilà les pays limitrophes de la France. En grand 2, nous allons voir les traits physiques, le relief petit air. Ce relief est surtout constitué par des plateaux, des plaines, des montagnes. Nous avons au nord-ouest, nous avons le massif Armory Harmonicain. Voilà le massif Armory Harmonicain. Ça c'est haut au nord. À côté de ce massif Harmonicain, nous avons le bassin Paris, Parisien. Et au nord, nous avons les Ardennes. Au sud, nous avons l'air Pyrénées. Et au sud-est, nous avons l'air Les Alpes. Où culmine le Mont Blanc, c'est-à-dire le sommet le plus élevé de l'Europe. Chaque année, il y a des géomètres qui mesurent l'altitude du Mont Blanc. En 2001, on a mesuré cette montagne et l'altitude était de 4808,72 mètres. Cela est dû à des effets climatiques sur la montagne, surtout l'enneigement, l'érosion hybride. Et nous avons à l'est, nous avons le Jira. Nous avons les Vosges. Et au centre, nous avons le massif central. Après le massif central, nous avons le Mont Morvan. Et au sud-est, nous avons le bassin Akite. Voilà le relief de la France. Comme je l'avais si bien dit, ce relief est constitué de montagnes, de plateaux, de plaines qui logent dans les bassins. Et, petit 2, nous allons voir le climat et la végétation de la France. La France, si nous regardons sa situation géographique dans le globe terrestre, la France est située dans l'hémisphère nord. Et elle se trouve dans la zone tempérée, ce qui fait que la France vit d'un climat modéré et très varié. Ainsi, on peut distinguer en France 4 types de climats. Nous avons d'abord le climat océanique, le climat montagnard, le climat méditerranéen et le climat continental. Nous allons voir les caractéristiques de chacun de ces climats. Le climat continental et océanique, disons, comme son nom l'indique, c'est ce climat qui règne en bord de l'océan Atlantique. C'est le domaine le plus étendu, le plus vaste en France, avec des hivers doux et des étés frais. Disons, l'année, il pleut permanemment dans cette zone. Et la moyenne pluviométrique est de 1000 mm par an. Après, le climat océanique, nous avons le climat montagnard. Comme son nom l'indique, c'est le climat des montagnes. C'est ce climat qui règne aux versants occidentaux des montagnes comme les Pyrédées, le Massif central, les Vosges, les Alpes. C'est ce climat qui règne dans les montagnes ou au pourtour des monts Montaille. Dans cette zone, les hivers sont froids et humides, tandis que les étés sont frais. Les précipitations, c'est-à-dire les pluies, atteignent parfois 1500 à 2000 mm par an. La végétation est étagée et passe de la forêt à la savane herbeuse, autrement dit à la prairie. C'est la zone en France où il pleut abonnement, suite à l'influence de la montagne. Après, nous avons le climat méditerran. Comme son nom l'indique, c'est ce climat qui règne en bordure de la mer Méditerranée. Il se situe au sud-est et en Corse. Ce climat est influencé par la mer Méditerranée qui apporte un échauffement sensible. Ce qui fait que dans cette partie, les hivers sont cléments et les étés chauds et secs. C'est une partie bien prisée des Français qui viennent faire leurs vacances. Et la végétation type de ce climat est la forêt de Chênes. Ne confondez pas Chênes ici qui s'écrit avec E, accent circonflexe, et la Chênes commune au cou qui s'écrit avec C-H-A-I-N. Ici, c'est un type de végétation appelé les Chênes, qui peut se dégrader et donner naissance à des Maki ou encore à des Garig. Les Maki, ce sont des végétations également d'arbustes. Et les Garig également, ce sont des végétations basses. Autrement dit, Chênes, Maki, Garig sont des types de végétations que nous rencontrons dans le climat méditerranéen. Et enfin, nous avons le climat continental. C'est ce climat qui règne à l'est du pays, au centre. Ce climat est rigoureux, avec des hivers froids et secs et des étés chauds. Les précipitations ici sont faibles. Cela est dû au vent et à l'emplacement même de la zone à l'intérieur du pays. Les précipitations sont faibles et vont de 500 à 700 mm par an. Et enfin, nous allons voir l'hydrographie. La France est l'un des pays les plus arrosés de l'Europe. Son réseau hydrographique est très dense. On parle des réseaux lorsque les fleuves convergent ensemble, forment une toile d'araignée. En ce moment, on parle des réseaux. Et on dit que le réseau hydrographique de la France est très dense. Car la plupart des cours d'eau prennent leurs sources dans le massif central, qui est le véritable château d'eau du pays. Ainsi, les principaux fleuves sont... Nous avons la Loire. Après la Loire, nous avons le Rhône. Après le Rhône, nous avons la Seine, la Garonne et le Rhin. Comme caractéristique de chacun de ces fleuves, la Loire, comme son nom l'indique, c'est l'un des plus grands fleuves de la France. qui mesure à peu près 1020 kilomètres. C'est le plus long fleuve de ce pays. Et il se jette dans l'océan Atlantique par un nestiaire. Qu'est-ce que c'est qu'un nestiaire ? Un nestiaire, c'est un bras du fleuve qui se jette dans la mer. Lorsque le fleuve se jette par un seul bras, on dit que le fleuve se jette en nestiaire. Et son débit, en se jetant, est de 1000 mètres cubes par seconde. Son régime est irrégulé. Je crois qu'en septième année, nous avons vu cette définition. Sierre, delta, ré, régime. Vous voyez bien ? Après, la Loire, nous avons là le Rhône, qui mesure 813 kilomètres. Il se jette dans la mer Méditerranée. C'est un fleuve qui a un débit également très important durant toute l'année, avec 1500 mètres cubes par seconde. Et là, ce fleuve-là se jette, comme vous le voyez bien, par un delta. Autrement dit, par plusieurs bras. Ça peut être deux ou trois ou quatre. On dit qu'un fleuve se jette par delta lorsqu'il se jette par plusieurs bras. Oui, bien, voilà les deux fleuves. D'abord, parmi les cinq, nous avons vu qu'il y a la Loire, le Rhône, la Seine, la Garonne et le Rhône. Nous venons de voir la Loire, le Rhône et nous avons là la Seine. La Seine, c'est cet autre fleuve français qui a une excellente voie de navigation, une voie navigable. Elle mesure 776 kilomètres et prend sa source dans le massif du Morrois, avec un débit de 500 mètres cubes par seconde. Après, nous avons la Garonne. Vous voyez bien ? La Garonne mesure 650 kilomètres. Elle prend sa source dans les Pyrénées. Son débit est de 700 mètres cubes par seconde, avec un régime illégal. Et enfin, nous avons le fleuve Le Rhin. Ce fleuve-là est commun à l'Allemagne et à la France. Il traverse la France sur une distance de 195 kilomètres et se jette dans la mer du nord, au pays bas. Voilà l'hydrographie de la France. En évaluation, je vais vous demander de donner la superficie de la France. Ici, on peut donner la superficie de la France continentale, comme on peut donner la superficie de la France continentale, plus les pays d'outre-mer. En ce moment, on va dire que la France couvre une superficie totale de 551 500 kilomètres carrés. Ça, c'est la France continentale. Mais lorsque la France est avec les pays d'outre-mer, elle mesure 643 801 kilomètres carrés. Énumère les domaines climatiques de la France. En France, nous avons quatre domaines climatiques, à savoir le climat océanique, le climat montagnard, le climat méditerranéen et le climat continental. Question d'enquête, à la maison, chers élèves, allez-y chercher auprès des personnes et ressources ou bien sur Internet la population de la France. Merci, chers élèves, et la prochaine leçon.